salut à tous content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo au potager et aujourd'hui on va faire un petit zoom sur les plantes fraises comment récupérer les fraisiers avoir des nouveaux plans facilement créer des nouvelles zones de fraises voilà si vous allez voir c'est super simple à faire alors ici on se trouve au bord de la serre j'ai aménagé une petite zone où les fraisiers se placent plutôt bien c'est une zone qui n'est pas complètement ensoleillée qui a un peu mi-ombre voilà ça leur convient bien au bord de l'éveillement faut pas qu'ils soient en plein soleil non plus voilà une zone comme ici oui ils sont vraiment beaucoup très très bien développé donc j'en ai mis tout du long sur cette zone on va retrouver voilà on a des aromates ici on a des petites pensées avec les fraisiers qui sont en dessous quelques plans de cosmos là on a un plan d'immortel ici on a de la mauve des pensées vous voyez tout plein de fraisiers vous voyez il ya des pots un petit peu partout justement c'est comme ça que je vais récupérer les plantes de fraisiers alors je vais vous montrer c'est tout simple comment faire pour les récupérer c'est très rapide et très facile à faire alors ici voyez on a les plans de fraisiers un plan un plan mère un plan principal et il fait plein de ramifications de stolons et c'est là qu'on va pouvoir les récupérer alors il ya différentes façons de faire soit vous le voyez alors ici ça sera c'est un stolon et ça fera un nouveau plan de fraisier donc en fait soit vous voulez implanter un nouveau fraisier dont votre fraisier qui est actuel donc en ces cas là vous allez l'aider vous voulez l'enfoncer là d'ici là le temps qui fasse ses racines on va compter à petit peu près deux semaines et derrière on pourra couper les lianes donc on pourra couper de chaque côté une fois il sera bien enraciné si vous voulez déplacer vos fraisiers dans un autre endroit et bien on va aller récupérer avec un pot comme celui ci donc en fait votre stolons ici on va venir placer un pot et vous allez bien l'avancer dans le terreau et pareil on va attendre qui s'enracine comme cela derrière on va attendre à peu près deux semaines et on pourra venir récupérer le fraisier qui nous fera un nouveau plan pour une nouvelle zone au potager alors ouais cette année j'ai fait un peu des deux voilà ici il ya un stolon que j'avais planté directement pour augmenter mon nombre de plans ici mais je vais récupérer ici une autre partie pour les mettre dans un autre endroit du potager vous voyez alors une fois que celui-là bien raciné c'est tout simple on va simplement venir couper de chaque côté et voilà nous avons un nouveau plan de fraises donc là j'ai attendu à peu près à peu près deux semaines qui s'enracine bien vous voyez c'est super simple à faire c'est pas besoin de racheter des plantes fraisiers à partir du moment où vous avez des plantes fraises voilà ils vont se multiplier facilement chaque année par eux mêmes et donc si vous voulez récupérer les plans pour les mettre ailleurs c'est ça vous mettez un petit godet avec le terreau vous récupérez le stolon et après on va les stocker donc moi je vais les laisser là l'été donc voilà je vais pas les mettre en plein soleil je vais les mettre plutôt à l'ombre on surveillez l'arrosage je vais dans un bac c'est plus facile comme ça on peut mettre de l'eau au fond ça arrose par capillarité donc voilà ça évite d'arroser chaque jour chaque petit pot là on met un petit fronteau là comme ça comme ça ça va bien ça va alimenter tous les pots qui seront dans le carré dans le bac comme ça c'est facile pour sa limite enfin ça facilite l'arrosage et derrière ces fraisiers et ben je vais les replanter au potager je pense à partir du mois de septembre octobre dans une nouvelle zone alors soit on fait septembre octobre novembre on évite de le faire en hiver mais on pourra le faire aussi le refaire aussi au printemps c'est à dire à partir du mois de mars avril quand la terre commence à se réchauffer un petit peu oui c'est super simple de récupérer les fraisiers si vous en avez deux trois voilà vous pouvez les multiplier comme ça et ça va très très vite chaque fraisier peut faire plusieurs stolons et donc si vous voulez augmenter vos fraisiers votre nombre de plantes fraises c'est super facile et ça vous évite aussi d'acheter des plants qui n'est pas forcés c'est pas donné alors qu'on peut faire assez facilement soi même voilà j'espère que la petite vidéo vous a plu n'hésitez pas si vous avez une question à laisser un commentaire et puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo sur un petit peu l'avancement des récoltes au potager ce qu'on peut faire voilà un petit un petit bilan à mi-juillet des récoltes en cours je vous souhaite à tous une excellente semaine et puis j'espère que ça vous aura donné des petites idées pour vos fraises et à très bientôt allez ciao ciao